Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Je ne veux pas que tu peux faire ceci, je veux plus précisément en toi, unis par le même qui est podcast. Je veux dire, tu es unis, je veux dire, en Afrique, je veux dire que tu es n'yons, parce que tu as une région qui est des Congolais, tu es unis par les morceaux, c'est une région spécifique des Amsteriaires où tu es la Ukraine, tu es unis, tu es unis, tu es unis, je veux dire que tu es la Ukraine. et les deux de nos apportent il faut croire il faut croire il faut croire il faut croire déjà la paix si la police n'est pas non pas il faut le零 il faut qu'on��er il faut que tu vas c'est unَtpty s'il faut qu'on le a Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. C'est un honneur de vous retrouver ce matin, vous le savez. Ça a toujours été un plaisir pour moi de vous servir. J'ai dans mon cœur une voix qui se lève. Je me vais présenter mes condoléances les plus attristées, même en retard. Mais je devrais le faire. Madame Rosaline Bombo, je vous présente en tout cas, et Madame Daniela, je vous présente mes condoléances les plus attristées. Nous avons tous appris la disparition de votre père. Nous en avons parlé, nous en avons fait large écho. Mais je sais que la perte d'un père, ça reste la perte d'un père. C'est un être très cher. Je me mets à votre place, je sais ce que vous pensez. Je sais ce qui se passe dans votre esprit. Peut-être que vous aurez pu donner beaucoup plus à votre père. Mais bon, Dieu a décidé autrement. Moi, je vous présente mes condoléances les plus attristées. Et que Dieu vous soutienne dans cette lourde épreuve. Je sais que vous allez passer ça convenablement. Il est qu'à bien. En même temps, je pense aussi à mon frère. À mon frère. Quand je dis frère, je le dis vraiment. Mon frère, le pasteur Gilit Bokoala. Qui a vu sa chaîne saccagée. Qui a été menacée, dérangée. Dans le bateau, il y a une vérité. C'est vrai que, Ndegogilit, la place aux alibes. Il faut que l'on soit moké. Et dans le pire, il y a toujours. Le bateau, il y a un bimakamou. Tout, il y a un pléniaké. Le combat, il y a un manier rebellé. Il y a un gauche, il y a un droite. Il y a un bousso, il y a un sima. Mais il y a un sikaw, il y a un telemi. Il y a un déterminé la place aux alibes. Je pense également à toutes ces personnes qui sont en train de souffrir les lots. Mesdames, Mesdames et Messieurs. Messieurs, la lobby, il y a un problème, la réaction, il y a un déterminé. Mais il y a une chose. Les Congolais, les Congolais, jusqu'à là, étaient d'accord avec moi. A cause, il y a une question. Il y a un changement. Ils m'ont attribué ma kambou nandengé, nandengé. Ils m'ont attribué un gai kote, ils m'ont attribué un gai, ils m'ont attribué un gai, ils m'ont attribué un gai, tout ça, ils m'ont dit ce qu'ils voulaient dire. Mais je voudrais vous dire une chose, mes frères. C'est que ce pays nous appartient. J'ai même entendu des gens se poser des questions sur ce qui n'a pas eu la poste. Il y a des gens qui travaillent pour nous la poste. La RDC et RDC, dans le niveau de la commune, ils ont exactement pour nous la poste. Il n'y a aucun bureau dans la Kintia, où il y a des demandes d'emploi, où il y a des comptes en place. C'est exact. Je suis un esprit libre. Et nous réfléchissons pour que je m'occupe avancer. Ce qui m'étonne le plus, c'est que je m'occupe. Je m'occupe de la dictature. Après le régime d'autorité morale et ainsi de suite, il y a un peu de soumé. Mais vous avez un président qui dit que je m'occupe de sanzo, je m'occupe de nous embêter. Dites-moi s'il faut que je change pour qu'il n'a changé. Lui-même, le président de la République, reconnaît lui-même, le président le reconnaît. Mais c'est une chance énorme, une opportunité grave pour un pays d'avoir un président qui accepte d'être critiqué, qui empêche qu'il n'est pas censé. Un président a dit que je m'occupe de sanzo, que je m'occupe de sanzo. Mais non. Bien que ça, vous avez quand même des gens qui pensent que vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un de réfléchir. On ne peut pas empêcher à quelqu'un d'opiner. Ce sont les tares qui ont conduit ce pays sur les alliés. Moi, je crois que quand on dit au chef de l'État, monsieur le président, vous avez la possibilité de sortir le pays d'un gouffre autour de l'Ango, c'est parce que nous le croyons. Nous le croyons au fond de nous, nous savons et puis nous pensons qu'il en a les capacités de le faire. Mais le problème, c'est que est-ce qu'il est assis pour l'Ango ? Il n'est pas question. Il faut pas me poser un État évolu quand il se pose des questions. Il n'est pas un problème pour la gêner. Bon, ce n'est pas un problème. Mais de toutes les façons, il y a le soleil qui se lève tous les jours, qui voit nos cœurs. Il y a la lune qui finalement brille toutes les nuits. Et t'as la casse sincérité d'Abiso. Bato, Bato, averti, quand ils entendent la voix parler, quand ils me regardent, ils comprennent que ce monsieur est pur, il est bien au-dedans de lui. Il n'y a aucune compromission dans ma voix, il n'y a aucune compromission dans ma vision de voir les choses. Seulement, le Congo, Bato, est un Congo, qui a proposé Biso, le loté. Le président Félix Tshiseke doit toujours penser à ceci. le président Félix Tshiseke dit « A chaque fois que le président a un cortège, il y a 500 personnes qui sont arrêtées à cause de l'agra de transport. Il y a 500 personnes qui sont handicapées, qui sont pâches, qui sont infirmes. Monsieur le président, il faut que chaque jour qui passe, il y a une femme qui décède parce qu'il y a une femme qui décède parce qu'il y a un système médical qui est allégé, un système médical qui est équipé. Le président doit comprendre que tous les jours de la vie, il y a des Congolais qui sont nés en prison. Tous les jours. Les Congolais sont nés en prison. Mais prisonniers. Ils sont nés en hôpital, ils sont nés en prison. Le président doit comprendre que le nombre de morts dans le Congo est d'accord pour des maladies qui sont à l'écrivain. Le système médical ne les a équipés. Parce qu'il n'y a aucune politique. Monsieur le président, il faut que les gens prennent près de 4 millions d'enfants. Près de 4 millions d'enfants. Si tu as la tête, tu as la tête. Tu as la tête. Tu as la tête. Monsieur le président, il faut que chaque jour il y a un phone qui fait moi-ci, un policier qui est koufi pour les bombes qui sont C'est des choses que le président de la République devrait avoir dans Moutou avant Alalaka. Dans ce qu'on a mis tout le matin. Avant de prendre sa tasse de thé, il faut qu'il y ait combien de Congolais qui n'ont pas eu cette opportunité avec Alalaka. Nous, ce qui a tué ce pays, on a renversé les choses. On a renversé les choses. C'est la mentalité. Ça veut dire que les peuples sont devenus Moutou avant Alalaka. Et les autorités qui en principe devraient être Moutou avant Alalaka. Alors, lorsque le chef de l'état Félix Sikédia est arrivé au pouvoir, il nous a donné l'impression et l'espoir, les grands réformateurs. On est convaincus que les réformes ne peuvent pas se faire dans 15 mois. Les plus grandes réformes ne peuvent pas se faire dans 15 mois. Mais nous sommes aussi convaincus que les plus grandes réformes ne commencent que par un jour. Les signaux devraient déjà commencer. Mais jusqu'à aujourd'hui, on traîne encore le pied. La plus grande réforme... C'est la justice maintenant qui se libère. Mes frères, Mais notre postérité est en souvenir de Félix Sikédia qui a volé en justice. Il y a un jour, il y a un jour, un directeur de cabinet avait été interpellé au niveau du appareil judiciaire. Au moins, on le dira. Ce qui n'a jamais été le cas dans le passé. Mais au moins, pour la première fois, il y a eu un cas qui est commis. Pour la première fois, le Conseil d'État a une décision contraire à l'Assemblée Nationale. Au point que l'Assemblée Nationale a évité la République et le juge. C'est la première fois qu'il y a eu un cas qui est commis. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a travaillé dans le sens où il y a eu la justice. Mais maintenant, il faut rappeler au Président que tant où il y a eu la justice, quand il y a eu le cas, il y a eu la justice, il y a eu la réforme en justice. Il y a eu la réforme en justice et le ministre de la justice a l'obacité. Il y a eu la réforme en justice. Il faut interpeller le Président de la République. Monsieur le Président, réforme en justice, il y a eu 100 euros. Parce que tous les gens, ils ne sont pas. Selon certains plans, les magistrats, les juges, ils ne sont pas nommés à l'Assemblée Nationale. Ils ne sont pas en parlement. Et ça ne peut pas dire qu'ils ne peuvent pas permettre de ne pas voter. Parce que ça ne peut pas reculer le démocratisme. Alors, vous, en tant que garant de la Constitution, il faut rester en éveil pour dire que... Alors, dites-moi un peu, mesdames et messieurs, dire ça, opiner de cette façon-là, vous n'êtes pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas. Et vous ne pouvez pas dire que le parti politique n'y. Pourquoi vous n'avez pas eu de conseils ? Pourquoi les gens veulent que... Non ! Nous continuons à vivre. Moi, il y a un monsieur, je l'ai même dit dans un Facebook Live, un papa m'a appelé. Il est, je crois, à Massina, quelque chose comme ça. Il dit, moi, comme on est en public que tu mettra au monde dans peu de temps mais est-ce que je ne sais pas qu'au gros ça peut être poste politique mon corps j'ai répondu en direct j'ai répondu en direct Emmanuel Kant a l'objet ce qui m'a dit c'est un acte mon corps tu m'as posé question à la société qu'est-ce que je veux dire parce que si moi Christian je dois refuser de dire la vérité parce que j'ai une femme à la maison ou j'ai un enfant qui doit venir il faut l'entretenir le pays va mourir le pays va disparaître le pays disparaîtra on n'en parlera plus l'acte que je voudrais poser il faut que je me pose la question si tout le monde fait comme moi nous devons apprendre à parler des communautés à parler des problèmes communautaires mais nous on n'a pas encore atteint ces niveaux-là c'est ça le comble tout le monde fait il y a une bonne ordonnance rassurez-vous d'une chose ce qui est une bonne ordonnance va être une bonne ordonnance c'est un match à football acceptant que le FCC vient de mener un but à zéro un but à zéro il faut le dire mais le comble il est à quel niveau maintenant le comble dans un niveau dans un niveau espoir au peuples doner la fati doner la fati espoir non pas pour que fati a séder dans ma caprice sur la FCC alors ça dans la fati plus tôt il y a un mec qui mais èpêtre qu'on tiene kulmata mais il y a quoi il y a des qui existent dans un mal chas cont兩個 en ce naucize sons tous les peuples kongolais ont évidemment revenu les peuples se redignent dans un mal nous street ça là déjà avant, il a pensé à l'autre côté. Et Sengeli doit continuer la même chose. Président Prometa qui est en train de dire qu'il y a Bilonga Sika. Bilonga Sika, président Prometa qui ? Il y a des gens qui sont là, oui. À mon entendement, Bilonga Président Prometa Sika est-ce qu'il y a Bilonga y a de peste ? Est-ce qu'il y a Bilonga y a cacheté ? Est-ce qu'il y a Bilonga Sika y a FCC ? C'est au président de la République de définir la règle. Il y a des gens qui sont là que, bon, quand il y a une FCC, il y a autant, il y a autant, il y a autant. Ok. Mais Bato il y a des gens qui sont là, Bato, il y a des gens qui travaillent. Pour Bato, il y a des gens qui travaillent déjà. Si, il y a des gens qui sont là, on connaît comment ils ont évolué. Telle personne t'a, telle personne t'a. Ça, c'est la vision du chef de l'État. C'est lui qui pense comme ça. Mais attendez, c'est la politique. Bato, il y a des gens qui sont là de tous les côtés. Bato, il y a des gens qui peuvent résister. Fachi, des natures sont alliées, c'est quelqu'un de conciliant. C'est quelqu'un de conciliant. Il peut laisser des choses. Il peut laisser des choses. C'est une hypothèse. Deuxième hypothèse. C'est que Fachi peut dire « Ok, je vais les laisser faire, commettre des erreurs, commettre des erreurs, deux, trois, quatre mois après, ils ont les redonnances et puis ils ont brisé le contrat. » Ou Fachi peut dire « Laissez-les entrer, dis-moi, ming, comme ça, dans la boue, qu'à l'Assemblée nationale, quand je vais dissoudre l'Assemblée ou quand je vais réconfigurer la majorité parlementaire, ils ont exigé, ils ne vont changer. » Parce que l'hypothèse, c'est ça, boy. Imaginons que le président de la République a nommé un formateur. Dans l'hypothèse, a nommé un formateur. Automatiquement, l'Assemblée nationale est changée. Configuration parlementaire est changée. Majorité parlementaire est commis, autre, recomposée. Tant que majorité parlementaire est commis, recomposée, il a maintenant l'équilibre, n'est-ce pas ? Ben, en gros, majorité, on ne va redéfinir le gouvernement. Donc, même le gouvernement va être changé, va être modifié. Ce qui est gouvernement commis, modifié, toutes les entreprises publiques, c'est un ministère de tutelle. Alors, seulement dans le ministère de tutelle, tous ces gens-là peuvent être sanctionnés par les ministres. Ben, en gros, ils sont sanctionnés par les ministres. C'est possible. Les ministres peuvent prendre des décisions, révoquer Bango, je vais dire révoquer après avoir demandé la permission, bien évidemment, ou mettre en suspension. C'est beaucoup possible. Mais, le plus simple, est d'aller à codéfinir le modèle, il n'y a pas tout, il ne faut pas gérer un bon cannabis. Le modèle, au bout de tout l'inguit, il n'y a pas. Tout le monde est bon, il faut continuer que le monde est bon. Politique, il n'y a pas de commis sur la situation, il n'y a pas d'entreprise publique. Politiser les entreprises publiques, il n'y a pas d'être bon. Gécamine, Miba, Régis des Eaux, Snell, ceux qui ont de la situation, parce qu'on a placé les politiciens là-bas. Or, ceux qui ont opté pour, agent de carrière, ne sont pas gérés de la structure et de l'État, ça veut dire gérer de l'entreprise publique, on n'aura pas tous ces problèmes. Imaginez-vous tant que nous avons, autant que nous avons, par exemple, dans la culture de l'entreprise, tout que nous avons apporté le gavir de l'échelle, nous avons apporté de la C, nous avons apporté le même, mais nous avons apporté de la C. Est-ce qu'on imaginez que les autres, ils ont apporté de la C, mais les autres, ils ont apporté des choses, ils ont apporté des politiques. Et puis, on voit que nous avons des politiciens. Imaginons, une fois, que le PCA, la direction, et c'est le dirigeant de son fils maison. Mais l'entreprise évolue. Parce qu'il y a un contrat, un RVA, et il y a un biloko, il ne connaît rien d'autre que là-bas. Il y a des Congolais qui n'ont pas travaillé en dehors dans l'entreprise. Il y a des gens qui ont travaillé en dehors. Il y a des gens qui ont régi des eaux. Mais il y a des gens qui ont été dégés pour avoir un parti politique. Il y a des gens qui ont été dégés pour avoir des recommandations politiques. Or, maintenant, imaginons, ceux qui ont été dégés avec toutes les idées de réformes qu'ils ont, ils ont placé les partis politiques, mais pas dans la base de carrière. Vous pensez vraiment qu'il y a des régions de zone, des RVA, il n'y a pas de membres des partis politiques ? Ils sont là, non ? Pourquoi ne pas recourir à Bango ? Ça va être beaucoup plus sage. Pourquoi ne pas recourir à Bango ? On aurait recourir à Bango, on aurait eu des PCA. Mais quand vous avez les mêmes personnes qui n'ont seulement fait des scandales, mais entre en vrai dans l'inactif, mais qui va payer les frais ? C'est Fachi qui paye les frais. C'est Fachi qui paye les frais. Alors, je ne comprends pas pourquoi les gens s'étonnent. Oh non, mais Christian, quand je pose la question, Monsieur le Président, est-ce que vous avez des questions ? 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 Mais je dois vous dire une chose. Jean-Baptiste a posé la même question à Christ. Ce n'est pas pour autant que Jean-Baptiste a perdu la foi. Il n'a pas perdu la foi. À un moment donné de l'histoire, on se pose des questions. Monsieur le Président, êtes-vous la personne qu'on attendait ? Ou il faut attendre quelqu'un d'autre ? En quoi est-ce que cette question peut susciter une sorte de déception ? Il n'y a aucune déception. Aucune déception. Mes frères, moi, quand j'ai fait le choix de soutenir la politique de Félix Tshiseki, il dit que je n'ai pas été envoyé par qui que ce soit. Je l'assume jusqu'à aujourd'hui. Et il faut que ce soit clair, je continue à soutenir la vision du Président de la République. Mais quand je soutiens cette vision, je ne la soutiens pas aveuglement. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, je serai le premier à dire, « Monsieur le Président, Aucune Mabé. Monsieur le Président, Aucune Mabé, bien. » C'est comme ça qu'on construit un pays. C'est comme ça qu'on fait développer un pays. On ne peut pas développer un pays comme « non, quand quelque chose va bien, on dit que ça va bien. » Quand j'ai décrié le cabinet du Président de la République, aujourd'hui, les gens me donnent raison. Nous, on avait vu les désordres, il y a Cabineau, déjà dès le début. On avait dit « Hum, on va prendre la cabineau. » Et aujourd'hui, il y a un procès, tout le monde le voit. Mais attendez deux secondes. Il n'y a pas besoin de se précipiter parce qu'il nous reste encore quatre ans. On va dire trois ans, ou peut-être deux ans. Mais c'est les années où le Président doit revenir sur des bases, mais des bases solides. Pour le faire avancer Makamunae, il faudrait bautir qu'au co-sat-président de la République, sans une équipe autour de lui, rien ne marchera. batte aux bases en face naïe, beaucoup plus rompu, beaucoup plus rodé, beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus outillé, et surtout organisé. Pour décider, il n'y a que t'il y a une difficulté. Batte aux bases, ils n'hésiteront en rien. Pour le battre, il n'y a pas besoin d'exécution. Mais ce qui va être répandante, ça va casser. Ce qui va être répandante, ça va casser. Les choses vont très mal. Pendant le procès, il y a des choses qui se passent à l'esté du pays. Est-ce qu'il y a besoin d'un procès à l'événement ? Pendant le procès, il y a un mandataire. Parce qu'il y a un procès à l'information en procès, et qu'il y a un mandataire, il doit vous la faire passer comme ça. Et attendez deux secondes, il y a un événement. Quand il y a un événement, comme ça, vous êtes partagé, vous êtes divisé. Vous êtes divisé. Vous êtes divisé. Pendant ce temps, la concentration est divisée. Et eux, ils passent. C'est l'heure politique. Et on a vécu ça pendant 20 ans. Il faut créer un événement pour faire passer une chose. Et ça va beaucoup. C'est le début d'un événement. Il y a un événement. Il y a un événement. Maintenant, eux, comme le procès de 100 jours, ce n'est pas eux qui ont créé. Le procès de 100 jours, ils ont éveillé. Il y a la justice d'un bisou. Je veux dire réveille. Il y a la justice d'un bisou. Mais ils profitent sur la question. Tout le monde est dans lesquels ils sont debout. Et là, hier, les gens sont restés sur le dossier Caméré. Au lieu de rentrer dans le dossier, il y avait une entreprise publique. Et eux ont gagné. Parce que pendant le temps, ils ont continué. Les recommandations que nous devons faire sont lesquelles ? Le président de la République, s'il veut sortir de la situation, il faut que le compagnon soit. Le peuple congolais n'est pas d'accord avec cette alliance. La côte, il y a un peu comme une alliance. Il y a un peu comme une alliance. Pourquoi ? Parce qu'au début, quand le président fait l'alliance avec le FCC, les gens étaient très fâchés. Quand le président de la République, nous nous sommes battus, on a convaincu le peuple, on a enseigné au peuple, on a fait comprendre au peuple que c'était une coalition politique. Ce n'était pas une coalition d'absorption. Ce n'était pas une coalition qui a permission à bêtise. Il y a une coalition qui a une coalition politique. Il faut peut-être croire donner assez d'espérance. En suivant cette émission ou les autres émissions, ils ont compris qu'on peut aller comme ça. Et du coup, la côte à popularité à la présidente de Médicomata. Le président a bémissé à la gratuité de l'enseignement. La côte à popularité à la présidente est doublée. Et il faudra qu'il m'aime qu'au triplé. Nous nous sommes battus. Moi, personnellement, j'ai fait le tour du Congo pour nous coûter à la gratuité d'enseignement. Et je vous ai donné un rapport fiable sur la gratuité de l'enseignement. Comment le président a été apprécié à l'intérieur du pays pour nous coûter à la gratuité d'enseignement. 2,5 millions d'enfants basés en classe ça ne s'est jamais passé dans le temps. Et qu'il étudie gratuitement. C'était très bien. Mais voilà l'autre plan maintenant. Tant que le président a gagné d'enseignement, il reprend les jeux. Ils vont ailleurs. Tout le monde a vu. On a décrié ça. On a crié jour et nuit. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Personne ne nous a écouté sur cette question-là. Tu as évolué. Tu as évolué. Tu as évolué. Tu as évolué. Mais maintenant, la grande question est-ce qu'il y a? Comment faire pour contourner tendance ? Comment faire pour arrêter pour pension ? Il y a Kote Yamabeouana. C'est la coalition. Comment le faire ? Parce qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte que le FCC a montré à tout le monde sa mauvaise foi. Mais le public est en train de penser que Félix Siseki est naïf. C'est ce que le public pense. Mais frère, il ne faut pas se cacher. Il faut dire la vérité. Nous, nous faisons le pont. Je vais facilement voir les autorités et je vis dans le peuple. Donc, ce que le peuple dit, je dis ça aux autorités. C'est ça le pont que nous faisons. Nous disons, à la population la vision du président de la République. On dit à la population en manière mais il faut que le peuple soit autorité au peuple à la lobby. Pour un peuple, le président Félix Siseki est naïf pour le peuple. Maintenant, il faut comprendre faire comprendre au peuple que non, cette naïveté est peut-être mal comprise. Vous êtes peut-être assez sévère. C'est vrai que le problème du Congo, quasiment, on ne le résout pas. Le contexte politique, il est tel que il est difficile pour lui de faire exactement ce que le peuple attend parce qu'il n'a pas la plénitude de l'exercice du pouvoir. Il a le pouvoir constitutionnellement garanti mais il n'a pas l'exercice, les mains liées. Il n'a pas les mains libres pour agir comme il veut. On est dans un pouvoir concerté. Tout ça, le pouvoir est un peu il est dans une situation comme ça. La situation, oh yo, Kabila Zalaki n'a pas. Ce que vous avez dit Félix Tshiseké dit que le Congo est bon à l'arrière déjà. Ça, je le dis et je l'assume. En tout cas, je le pense même. Si Félix Tshiseké avait trouvé les conditions Kabila Koutaki, qu'il est le seul, il a la majorité, il a tout, 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 ce pays allait se développer. Ce pays allait se développer. La place, il y a Vital Kamé où on allait trouver tous ces voleurs-là dans le bacal. Parce que la justice allait faire son travail. la justice faire son boulot. Tout ce genre allait être arrêté. Mais parce qu'à chaque fois que la justice voulait agir, on l'a arrêté. Aujourd'hui, la justice peut agir sans que personne ne l'arrête. Donc, c'est déjà un peu un changement. Mais maintenant, le peuple veut quoi ? Le peuple veut que... Le peuple veut deux choses. Soit Fachi à rompre alliance, voilà. Soit Fachi à Zui Supromatie et alliance. Mais jusque-là, l'impression que ça donne aux gens, et là, on dirait négociation, c'est un Makassi, mais je suis un Bokka. Et le peuple ne veut pas ça. Le peuple, le peuple d'abord, a le bon côté. Mais il faut dire au peuple, Dans un système local, il faut dire au peuple, il faut dire au peuple, il faut dire au peuple. Ça, il faut apprendre au peuple. Il faut dire au peuple, il faut dire au peuple, il faut dire au peuple, parce que quand tu es allé voter un député du FCC, un député du... un autre du MLC, et le président de l'Unepaiz, en fait, tu as donné le pouvoir à trois personnes même. Donc, tu n'as pas donné le pouvoir à une personne, tu as donné le pouvoir à trois personnes. Donner le pouvoir à une personne, c'est de lui donner les députés provinciales, c'est de lui donner l'Assemblée nationale, et de lui donner la présidence, l'exécutif. Mais, vous êtes au Kaboulak, nous sommes allés voter. Législatives, municipales, il y a la province, il y a la FCC, il y a la nationale, il y a la MOUCA, il y a la présidence, il y a la ville de Pince, il y a la FCC. Ça ne marche pas. Inversement. Ça ne marche pas. Donc, de ce côté-là, il y a un problème pédagogique où il faut conseiller le peuple à comprendre que nous sommes en train de vivre une situation inédite. Alors, sans rentrer dans les considérations, il y a la vérité des urnes, vous savez que c'est du bluff, c'est vraiment du bluff. C'est plutôt qu'analogie qu'il y a au nom, Mouni, Président, Adalaki, Nome, enfin encore, c'est de la... Bon, je ne veux pas utiliser un terme difficile, mais c'est une corruption mentale. Donc, on s'est fait plaisir, en fait. On veut se faire plaisir, on veut faire évoluer le débat. Mais si on veut rester dans ce qui est fait maintenant, on comprend que le pays va très mal à cause des alliances où il fallait mieux. Mais, en réalité, ce ne sont pas les alliances qui dérangent le pays. C'est la mentalité avec laquelle les gens prennent l'alliance. C'est la manière dont l'alliance est ténue. Il y a un gondé, il y a un gondé, il y a un gondé, il manque à sincérité d'un côté, il manque à rigueur de l'autre côté. Il manque au FCC la sincérité, il manque au FCC la loyauté, il manque au FCC le bon sens dans la communauté et l'alliance, mais il manque au Président Félix Tshiseké la rigueur. Il manque au Président Félix Tshiseké une dose de témérité. Il manque au Président Félix Tshiseké un courage politique exceptionnel, soit pour briser l'alliance, soit pour supplanter l'alliance. C'est comme ça en fait. Un Président doit être en mesure de faire bloquer les choses, de créer une crise et de surfer sur la crise. Il est possible d'arriver à le faire. Aujourd'hui, nous sommes en position devant le Président Félix qui a toutes les armes devant lui, conventionnelles comme non conventionnelles, pour mettre terme dans l'alliance au Bazar d'Angouane. Il a toutes les armes maintenant. Les États-Unis sont avec le Président de la République, Herman Cohen et les autres. Le grand groupe de multinationales Bazar derrière le Président de la République, ils attendent une seule chose, le go pour agir. Alors, soit le Président dit, bon, je ne peux plus tenir, je ne peux plus tenir, je vais laisser les choses. Il suffit que le Président le dise tacitement ou implicitement, vous avez les résultats les jours qui suivent. Les États-Unis sont prêts à agir et agir promptement, très rapidement et de la manière la plus sanglante s'il faut. Ils sont prêts à le faire. Mais est-ce que le Président lui est prêt à assumer ça ? Les conséquences de ce vrai acte à Bongo et à Makassi parce qu'ils ont des conséquences historiques. C'est des conséquences historiques, mais est-ce que le Président est prêt à le faire ? Je répète, le Président de la République dispose des armes conventionnelles et non conventionnelles pour, soit rationaliser l'alliance ou la démolir. Tout dépend de comment il fait les choses. Tout dépend de comment il veut frapper et où il veut frapper. Mais moi, je dis au Président de la République, Monsieur le Président, vous avez deux possibilités. Où vous visez la tête, les gens tombent. Où vous visez les équilibres, les gens tombent aussi. Deux possibilités. Je ne peux pas aller au-delà, mais c'est un détail. Mais je ne peux pas ni rien faire. Monsieur le Président, deux choses. Où vous visez la tête, l'homme tombe. Où vous visez les équilibres, l'homme tombe aussi. Nalinga, Nalinga, Nalababoué, Mokondi, Namboka, Tango, Nwali, Kobunana, Moto, Nalababoué, Nalababoué, Ngalibala, étudier la conséquence comme c'est qu'elle va casser la niveau n'y est-ce qu'on n'a pas tout ce que je suis sûr c'est qu'il n'a pas tout m'a qu'il est m'a géré et go jugler mais n'a pas qu'il est m'a qu'il m'a dit qu'il y avait beaucoup à m'a qu'il m'a dit qu'il y avait un équilibre et ça c'est à ce que nous demandons aux présidents de la république donc je suis pas des gens du genre il ma lutte elle n'est pas une lutte pour soutenir pour soutenir un individu non je suis désolé c'est pas pour un individu c'est soutenir l'alternance je soutiens la politique du président de la république mais quand ça ne va pas je serai le premier à le dire sans aller gauche droite de le dire et je le dirai ce pays est fatigué de ce visage la mboka ou l'embi bavisa joana batouana kaka batouana kaka batouana kaka to ligny en goté promesse électorale ya président fachi à l'oubaka boue n'a koya nabilongia sika monsieur le président toujours zé nabilongia sika qu'elle a peur que ton esprit et que dieu bénisse l'air laissé à l'oubaka Eh, Péreniere? Eh, Péreniere, Péreniere, je Pardonne-le-méter, je ne suis plus priver à ce qu'ils sont les plus précis! Je veux plus apporter votre mother-mère, non je veux plus apporter, mais je veux plus apporter à l'Afrika-Union, et ce sera le plus apporter du Mnosson comme ça il faut combien le monde sait. Ou alors, on est une bonne théorie, je veux dire à l'Assad de la la hispanse, je veux dire à l'Aporea, 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 La France pour que l'Afrique ne soit pas Je ne vais pas faire les bruits Mais toujours la urine Mais il n'y a pas un peu La France! Il n'y a pas un peu Il n'y a pas l'amour Il n'y a pas de rin Il est encore plus Il n'y a pas de rin Il n'y a pas de rin Il n'y a pas la vie Il n'y a pas de rin ... ... ... ... ... ... ... les chambres du point pour l'aider il y a son la Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage ST' 501